Bonjour à tous, j'aurais su que j'aurais pris mes lunettes de soleil parce que franchement il en voit. Alors je suis bien content d'être ici et je vais vous présenter une version de Cyril, la prochaine, celle qui n'est pas encore sortie, la 1.4. Donc on va parler de toutes les améliorations, les nouveautés, voilà. Alors je vais essayer de faire vite parce que j'ai beaucoup de slides et j'ai tendance à être bavard, donc voilà. Alors un petit plan, on va faire le bilan actuel de Cyril 1.2, puis voir les nouveautés et puis on va conclure, on conclura dans la foulée avec les perspectives. Alors comme on disait, Cyril et l'RCE, c'est une histoire d'amour. J'ai commencé en 2018, on m'avait invité pour parler de Cyril. A l'époque il était franchement peu utilisé, c'était la version 0.9.11.0.9.12, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'en avais par 2018, c'était cool. En 2020, on aurait dû le faire et puis il y a eu Covid, du coup on attendait 2021 où j'avais fait le lancement en grande pompe de la version 1.0. Je vous dis tout de suite, n'attendez pas un lancement en direct aujourd'hui. Voilà, c'était assez sympa aussi. En 2022, ce coup-ci, c'est un autre de l'équipe, c'est Vincent Bourdin avec qui on a commencé le projet, qui est venu et qui a présenté la 1.2. Donc en fait, chaque fois au RCE, on incrémente quand même une version, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, voilà, en 2024, on voit la 1.4. Ah mince dans mon essence. Alors là, c'était la petite photo que j'avais fait en 2018. Donc, je n'en ai pas refait la dernière fois, je vais vite en faire une maintenant. On va mettre à jour. Alors, je vais essayer de ne pas me faire aveugler. Voilà, vous faites un beau sourire. Voilà, comme ça, on met à jour. Donc ça, c'est une petite photo de 2018. C'était assez sympa. La salle était pleine, un peu comme aujourd'hui. Donc, bon souvenir. Alors, Cyril 1.2, où c'est qu'on en est ? Alors, à ce jour, la version stable, c'est la 1.2.4. D'accord ? Il y a des mises à jour régulières. La 1.2.0 est sortie le 15 septembre 2023. Et vous voyez qu'il y a des mises à jour assez régulières. Il y en a même des très rapprochés. 14 juin, 29 juin, c'est que généralement, on se rend compte qu'on a fait une belle connerie. Et qu'on relance vite une autre version pour rattraper la boulette qu'on a fait. Voilà. Bon. On trouve des bugs régulièrement. On nous remonte des tonnes de bugs. Rien que là, pendant les 10 minutes que j'attendais, j'ai reçu 3 mails de tickets. Voilà. C'est quelque chose... Ça commence à... Il commence à avoir pas mal de remonter. Ce qui, quelque part, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ça veut pas dire qu'il y a de plus de bugs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs et que les gens trouvent plus les problèmes. Les mises à jour dans une branche, maintenant, sont essentiellement des correctifs de bugs. Donc, c'est-à-dire que dans la branche 1.2, on appelle une branche 1.2, eh bien, il va y avoir que des correctifs de bugs. Donc, 1.2.0, c'est la première. 1.1, 1.2, et ainsi de suite. Et on fait généralement que des correctifs de bugs pour éviter, justement, de promettre le bazar. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, de mettre le bazar, quand même, des fois. Alors, une version 1.2.5 devrait voir le jour assez prochainement. On est en train de régler un problème sous macOS. Un sempiternel problème sous macOS. Et la gestion de taille des disques, c'est qu'il nous pose un peu problème. On essaie de régler ça et on devrait sortir une autre version. Alors, cette année, il va se passer un truc assez cool. Je sais que ça parle à peu de monde, mais moi, j'en suis assez fier, assez content. J'avais remarqué depuis certains temps que Cyril était utilisé par des astronomes pro, en fait, dans des publications professionnelles. Et j'étais un peu déçu qu'il n'y ait rien pour le citer officiellement, en fait. Et venant, moi, du milieu académique, du milieu scientifique, voilà, je me suis dit, ça serait bien d'associer le logiciel à ce qu'on appelle un DOI, c'est-à-dire un numéro, voilà, qui est unique et qui permet d'identifier le logiciel. Et pour ce faire, eh bien, on peut sortir un article scientifique. Et donc, c'est ce qu'on a fait cette année. J'ai écrit un petit papier dans une revue open source qui s'appelle JOS, The Journal of Open Source Software. Il a été, je l'ai soumis en août, je crois, juste avant de partir en vacances. Il a été accepté en octobre, si je ne dis pas de bêtises. En octobre, il n'y a pas longtemps du tout. Et donc, voilà, très content. Maintenant, on a un article qui parle de Cyril, qui présente Cyril et qui permet un petit peu de pouvoir être cité par les pros s'il est utilisé. La documentation, c'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup bossé pendant très longtemps. Ça a été un point faible. Et là, vraiment, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai bossé pendant un an dessus. Quasiment que ça, je ne codais plus. J'ai vraiment bossé à fond sur la documentation. Mais non, pas tout seul, heureusement. Mais c'est vrai que ça a été un gros travail. Et actuellement, il existe deux versions de la documentation, en fait, qui cohabitent en même temps. La documentation de la version stable. Celle-là, elle ne bouge plus trop. Elle est écrite. Des fois, je vais rajouter des choses si je me rends compte qu'il y a des phrases qui sont mal exprimées ou s'il y a des petits bugs et tout. Mais globalement, elle ne bouge plus trop. Et puis, il y a la version en développement. Celle-là, elle est écrite par tous les développeurs. En même temps, quand on développe une fonctionnalité, on développe en même temps la documentation. Donc, la documentation de la version stable, il y a une petite adresse, qui est un raccourci qui est facile à retenir. C'est cyril.rtdf .io Donc, voilà. Aussi, la version un peu plus longue de l'URL avec stable à la fin. Et la version de développement avec latest, qui veut dire la dernière, voilà, à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on peut différencier les deux documentations, entre autres. La version de développement, donc celle dont je vais vous parler, ça sera la version 1.40, mais actuellement, la numéro de version 1.3.4. En fait, on reprend un vieux truc qui fait que si le deuxième numéro, qui est ici, le numéro 3, est un chiffre impair, ça veut dire qu'on est en version de développement. Et donc, le jour où on passe ce chiffre en chiffre pair, c'est qu'on passe la version finale. Donc, quand ça passera un 4 ici, c'est que c'est la version finale. Donc, pour l'instant, c'est la 1.3.4. C'est une version de développement. On ne conseille pas d'utiliser pour faire des photos de tous les jours. Par contre, vous pouvez l'utiliser comme ça pour tester, pour faire deux, trois trucs. Moi, perso, je n'utilise que ça. La question ici que vous vous posez tous, je pense, c'est celle-là. La réponse, c'est celle-là. Voilà. On ne sait pas. On a envie de la sortir aussi parce que, par rapport à la 1.2.4, vous allez voir, il y a une énorme évolution. Mais voilà, on n'a pas envie de sortir un truc qui a plein de bugs. Donc, on veut faire les choses comme il faut. On sait qu'on sortira qu'il y aura quand même plein de bugs. De toute façon, c'est sûr. Mais on veut quand même faire les choses comme il faut. Puis, tout n'est pas encore développé. Le développement a justement commencé juste après la publication de la 1.2. Je veux dire, la 1.2 n'était même pas stable que le développement de la 1.4 avait déjà commencé, pour tout vous dire. Donc voilà, ça doit faire presque deux ans qu'on est dessus. La quantité de modifications, elle est considérable. Il y a énormément d'améliorations, dont des améliorations qui sont internes et qui ne sont vraiment pas visibles par l'utilisateur, en fait, mais qui sont hyper, hyper importantes. Et il y a, par contre, d'autres changements qui sont beaucoup plus visibles, notamment des changements un peu graphiques, où on a rajouté un nouveau menu outils, où le menu traitement de l'image, il a été complètement refait à l'intérieur pour classer. Parce qu'en fait, on commençait à avoir une pile de modules de traitement trop importantes. Le menu ne rentrait plus dans l'écran. Donc forcément, il faut faire une refonte. Un truc qui est cool, c'est qu'on a quatre développeurs maintenant, qui bossent, même si Vincent Bourdin a beaucoup moins le temps d'y travailler. Mais on a Cécile, qui a débuté en 2020 avec nous et qui bosse comme une acharnée dessus, qui fait des supers trucs, qui fait des supers algos, je vous en parlais tout à l'heure. Et on a aussi un nouveau développeur qui a un anglais, Adrian. Et qui lui, franchement, c'est le Lucky Luke du code. Il écrit vraiment super vite. Il faut le relire parce que franchement, il donne du boulot. Il donne énormément de boulot. Donc ça, c'est un peu la force du livre. Donc pour cette version, il y a un petit graphique qui montre un peu toutes les contributions différentes qu'il y a eu. Donc ça peut être de la simple traduction de la documentation à un apport d'une fonctionnalité à plein de petites choses. Donc ça, c'est tous ceux qui ont bossé. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas français. Il y en a même plein qui ne sont pas français. Je pense qu'on est une minorité là-dedans. Donc voilà. Beaucoup, beaucoup de monde ont travaillé là-dessus. Donc maintenant, on va passer aux nouveautés. Alors les nouveautés, on va commencer des plus cool, des plus tranquilles aux plus sympas. On va gérer des nouveaux formats d'images, notamment le JPEG XL. Alors je sais que beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est un format qui est assez sympa. Alors ce n'est pas pour du format de traitement, c'est du format de stockage. Mais c'est une évolution du JPEG, en fait, et qui va permettre de gérer du format qui a 32 bits flottants. Donc c'est plutôt cool pour les images astro. Et en plus, il va gérer de la compression et même de la compression sans perte. Donc pour du stockage d'images, d'archives et tout, ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, Cyril le gère en écriture et en lecture. Je sais que certains ont beaucoup demandé le format de PixInsight, le XIS. Alors on peut le lire maintenant. Par contre, et on est clair là-dessus, Cyril le fait qu'en lecture seulement, on ne produira pas ce genre de fichiers. Je sais que ça a fait pleurer, enfin pleurer, ça a fait énormément râler le développeur principal de PixInsight qui pense qu'on lui en veut. Ce n'est pas le cas, c'est que clairement, ce genre de fichiers, il est intéressant, très intéressant pour PixInsight. Mais au-delà de ce logiciel, il n'y a aucun intérêt à l'utiliser. Le format fit est utilisé partout, c'est un standard. Voilà, on ne va pas s'embêter avec un autre fichier. Donc on le lit pour la compatibilité, point, c'est tout. On ne va pas aller plus loin. On a amélioré la gestion des mots-clés. Alors ça, ça a été un gros truc interne, mine de rien, même si au final, on ne voit pas spécialement. Mais maintenant, c'est possible de changer, d'accéder à tous les mots-clés, et de les modifier à la volée, en fait, dans des images, même sur une séquence entière. Ce qui peut être très pratique dans certains cas, en fait. Donc voilà, on choisit le mot-clé et on le modifie. Alors par contre, il faut faire très attention, parce que Cyril, il ne vérifie absolument pas la validité de ce qu'on lui met. C'est-à-dire que c'est à vous de faire la chose comme il faut. Si vous changez un champ qui est le champ pour le motif de Bayer, et que vous lui mettez un mauvais motif de Bayer, le dématrissage se passera mal. Ça, c'est normal, mais donc voilà. Si on fait attention, ça peut être assez pratique dans certains cas. Notamment si dans Nina, ce qui m'arrive régulièrement, vous oubliez de définir l'objet principal. Vous shootez et vous avez objet, vous n'avez rien du tout. Vous avez object. Non, vous n'avez même rien. Vous n'avez pas de mots-clés. Là, vous pouvez le rajouter pour toute votre séquence. Et voilà, c'est en un clic et c'est fait. Un autre truc qui est une grosse, grosse modification, un gros ajout, c'est la gestion des couleurs. Alors dit comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. J'ai fait un petit peu ici de théorie des couleurs. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ça tombe très bien d'ailleurs avec juste le talk qu'il y a eu avant sur la perception de l'œil parce que ça part de là en fait. On a cartographié toutes les couleurs percétives par l'œil humain et on essaie de se représenter ça sur un écran d'ordinateur. Vous voyez, il y a un transfert qui se fait et forcément, il va y avoir une perte parce que notre œil est très performant. Il voit vraiment dans un spectre assez large qu'un écran ne peut pas reproduire. Et d'ailleurs, tous les écrans ne reproduisent pas la même chose. Et donc, il faut pour cela utiliser, avoir une gestion harmonisée des couleurs, une gestion standardisée des couleurs. Et ça, c'est ce qu'on a rajouté et notamment avec la gestion des profils ICC et la gestion des profils de couleurs, quelque chose qui est maintenant intégré et qui évite d'avoir des images qui changent, qui n'ont plus le même aspect quand on passe d'une machine à une autre. Donc ça, ça a été ajouté dans Cyril. Voilà, il y a le truc color management dans le nouveau menu, le menu outils là. Et donc, on peut charger, on peut modifier ces profils ICC. On peut créer ses propres profils ICC, les utiliser. Voilà, tout marche bien et ça permet d'avoir quelque chose de plus solide. C'est surtout, c'est très intéressant pour l'export. Et après, quand on est à la dernière phase, qu'on travaille sur notre image non linéaire, c'est là où c'est très intéressant. Il y a aussi une petite option assez sympa, un clic droit sur cette icône qu'on voyez en bas, qui est la nouvelle icône de la gestion des couleurs là. Et vous avez l'épreuve d'affichage. Cyril bascule automatiquement en mode épreuve d'affichage, ce qui permet de visualiser un petit peu ce que donne votre image prête à imprimer si vous voulez l'envoyer à l'impression. Alors aussi, on a ajouté un nouvel outil graphique. Dans la version 1.2, pour ceux qui font de la photométrie, je ne sais pas s'il y en a qui font de la photométrie ici, pour Cyril, il fallait installer Gnuplot. Là où c'est très facile à faire sous Linux, avec Windows c'est un peu chiant, et les interactions peuvent être un peu chiantes, encore plus chiantes avec Mac. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre outil de graphique interne, qui va permettre plein de choses, notamment la mesure des profils. C'est une nouvelle fonction, je ne vais pas en parler là, parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais on peut mesurer des courbes de profils dans notre image, on peut faire des courbes de lumière, donc toujours pour la photométrie avec ça, ou également dans une fonctionnalité dans laquelle je veux parler, qui est l'étalonnage des couleurs par spectrophotométrie, où on affiche des résultats. Avec ça, on a la possibilité d'exporter dans le presse-papier, c'est-à-dire faire un copier, et puis voilà, on a l'image, on la colle où on veut, on peut le faire en PNG, en SVG, ou on peut même exporter le fichier de data, si on veut récupérer les data, travailler sur les data. Donc c'est plutôt assez pratique. Quelque chose maintenant aussi qui va, je pense, simplifier la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'on a mis en place, et c'est actuellement le cas, un dépôt de scripts. On peut avoir des scripts de gens qui font des scripts et qui nous les partagent, et nous les mettent sur ce dépôt. Mais actuellement, il faut les réaliser sur ce dépôt, récupérer, et c'est un GitLab, tout le monde ne sait pas utiliser GitLab, c'est un peu le problème. La version actuelle, la future version, va posséder un module dans les préférences, module de scripts, qui va automatiquement récupérer tous les scripts qui existent dans le dépôt. On fait une petite coche ici, on coche celui qu'on veut, hop, il apparaît tout de suite dans le menu script. Ça, ça va, je pense, simplifier la vie de pas mal de gens. Et il suffira de faire soit une update automatique à chaque chargement de Cyril, soit on mis à jour manuellement. Et dès qu'il y a un script, il est mis à jour, il n'y a pas besoin d'attendre une mise à jour de Cyril ou quoi que ce soit, hop, son script est mis à jour automatiquement. Voilà. Un autre feature qu'on a mis, c'est les régions d'intérêt, qu'on appelle aussi ROI pour Région of Interest. Alors, qu'est-ce que c'est que les ROI ? C'est quand on a des algorithmes qui sont très très lents. J'ai mis ici l'exemple de la déconvolution, qui peut prendre vraiment très longtemps. Eh bien, on va l'appliquer qu'à une petite région de l'image. Ça, maintenant, on peut le faire. Ça permet de tester. Alors, quand on déclare une région d'intérêt ici, on a un nouveau bouton qui apparaît et on fait un ROI preview. C'est une façon d'avoir un preview. Donc, on fait plein d'essais qu'on veut là-dedans. Ça va être beaucoup moins long. Une fois que le truc nous plaît, il suffit de faire Apply, appliquer. Désolé, c'est vrai qu'elle n'est pas encore traduite, la version. Donc, toutes mes captures d'écran sont anglaises. Il suffira de faire appliquer et puis ça se fera à toute l'image. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. On fait une sélection. On définit la ROI sur la sélection et ça fait apparaître ce nouveau bouton. Donc ça, je pense que ça va faire gagner du temps pour tout ce qui est des bruitages, des convolutions, enfin pour plein d'outils. Et ça permettra de faire plein de tests itératifs sans se prendre le chou à attendre des heures que c'est fini. Ensuite, une des grosses features qui a été ajoutée par Adrian, justement, notre anglais, c'est l'étalonnage des couleurs par spectrophotométrie. Donc, je pense que beaucoup de gens ici connaissent PixInsight. C'est une des fonctionnalités très connues de PixInsight. C'est pour obtenir les couleurs des images. Pour obtenir des couleurs plutôt vraies, plutôt qui ressemblent à la réalité. Jusqu'à présent, Cyril avait l'outil de photométrie color calibration. Sauf que ce qui se passe, donc ce dernier, il va utiliser la couleur des étoiles pour retrouver les couleurs de l'image. Mais il ne prend pas en compte les capteurs, il ne prend pas en compte les filtres. Et hors tout ça, les capteurs ne répondent pas à la lumière de la même façon. Les filtres ne les transmettent pas à la lumière de la même façon. Et ça joue en fait sur le résultat, ça joue sur les couleurs. Donc, il faut le prendre en compte. Et en prenant en compte, on a l'outil de spectrophotométrie qu'on dit SPCC. Alors là, vous voyez ici la fenêtre de photométrie color calibration. Alors, elle a subi aussi un petit lifting. On a viré toute la partie astrométrie pour qu'elle se retrouve dans la fenêtre. Une fenêtre dédiée d'astrométrie. Elle existait déjà cette fenêtre, mais maintenant, il n'y a plus que celle-là. Pour huter les doublons. Et donc, la nouvelle fenêtre d'étalonnage des couleurs par spectrophotométrie, c'est celle-là. Alors, vous voyez, elle paraît complexe, mais en fait, elle est très, très simple. Quand on connaît le matos qu'on a, on met le capteur, type de capteur qu'on a. Moi, là, c'est les trois filtres RGB que j'ai. Je peux les afficher en cliquant sur Détail. Je peux tout afficher si je clique sur Plot All. Voilà, j'y mets toutes mes courbes. J'ai même un modèle de correction atmosphérique. Je crois que ça, dans PixInsight, ils ne l'ont pas. Donc, nous, on a un modèle de correction atmosphérique. Ce qui fait que dans les bleus, on voit qu'on transmet quand même beaucoup moins. Plus on va vers les UV, moins ça transmet. Ça, on le prend en compte. Donc, voilà. Donc, il suffit de remplir une bonne fois pour toutes ce qu'on a. Et on appuie sur OK. Et puis, ça gardera le truc en tête. Donc, ça marche bien sûr pour les capteurs de type mono, mais aussi pour les capteurs de type couleur. Donc, après, pour les couleurs, on peut... Et aussi pour le narrowband. On peut se mettre en mode narrowband. Voilà. Ça marche pour tout. Pour les références de blanc aussi. Là, on a des tonnes de références de blancs. qui passent de la galaxie moyenne spirale à des types d'étoiles. Enfin, vraiment, vous avez une liste qui est énorme. Vous ne manquerez pas de choix. Alors, c'est quoi la différence entre SPCC et PCC ? Quand est-ce qu'on doit utiliser l'un ou l'autre ? En fait, SPCC, c'est une version plus précise de PCC. Elle rend PCC complètement obsolète. Du coup, on le garde quand même parce que dans certains cas, ou je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. On peut quand même... On l'a quand même gardé. Mais SPCC prend en compte vraiment tous les capteurs, tout le type de matériel et c'est beaucoup plus précis. En plus, SPCC va repuboser exclusivement sur Gaia DR3, qui est donc la dernière version du catalogue Gaia. C'est très précis. Le seul côté embêtant, c'est que du coup, on consulte en ligne. Pour l'instant, on n'a pas créé une archive offline de Gaia. Donc, si le serveur est mort, on ne peut pas utiliser SPCC. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ajouté ici un bouton de statut. Vous voyez, là, il est vert. Ça veut dire que tout marche bien. Des fois, vous le verrez orange. Ça veut dire qu'on a trouvé que ça laguait un peu. Et des fois, c'est rouge. C'est que ça ne sert à rien d'utiliser l'outil. Ça ne marche pas. Voilà. Et puis, du coup, SPCC, il faut des capteurs, il faut des fils, des données. Et bien, pour faire ça, on a ouvert un autre dépôt participatif. Et j'encourage tout le monde. Si vous n'avez pas vos données de capteur, si vous n'avez pas vos données de filtre, vous pouvez les ajouter. On a mis un dépôt. On explique comment le faire, comment entrer de nouvelles données. Et ce n'est pas compliqué. Vraiment, voilà. Après, on peut aussi vous aider à le faire. Mais ce qu'on veut, c'est obtenir une base de données participative pour qu'au final, dès que vous mettez un truc là-dessus et qu'on l'accepte, évidemment, on ne peut pas mettre n'importe quoi aussi. Il faut qu'on l'accepte. Eh bien, il se retrouve dans le logiciel la minute d'après. Il est accessible dans le logiciel la minute d'après à tous les utilisateurs pour peu de mettre à jour le logiciel, la base de données. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça permet de faire du collaboratif et d'avoir une belle base de données à la fin pour avoir le plus possible pour couvrir l'étendue des capteurs et des filtres. Ça, c'est le résultat qu'on a à la fin. Donc, ceux qui disent Big Insight, c'est à peu près le même esprit. Si vous obtenez des étoiles qui sont comme ça, qui font une belle droite, c'est que votre résultat est plutôt bon. Voilà. Donc, ça marche vraiment pas mal. Ensuite, eh bien, il y a eu l'ajout d'un nouveau DRIZZLE, maintenant le vrai DRIZZLE, le HST DRIZZLE, Hubble Space Telescope DRIZZLE, et le Bayard DRIZZLE, le CFA DRIZZLE, qui en fait, c'est le même, c'est le même algorithme, sauf qu'il y a un qui est dédié pour reconstruire les images couleurs à partir d'une matrice de Bayard sans faire d'interpolation. Et l'autre, c'est sur des images monochrome. Alors, c'est quoi les bonnes raisons d'utiliser un DRIZZLE ? C'est évidemment la première, celle qu'on a envie, c'est d'améliorer la résolution. Si votre image, moi, par exemple, c'est le cas avec les miennes, est significativement sous-échantillonnée, eh bien, on peut obtenir une amélioration de la résolution avec un DRIZZLE. Ça a été fait un peu pour ça. Mais, il faut quand même beaucoup d'images et on va augmenter le bruit. Enfin bon, on va voir quand même qu'il y a quelques pendants un peu négatifs. Pour l'image et couleur, si vos images, elles présentent un motif CFA, c'est-à-dire que si vous utilisez une caméra couleur ou un réflexe numérique, le DRIZZLE va apporter une amélioration significative par rapport au dématrissage par interpolation. Mais cette amélioration, attention, ce n'est pas une amélioration en résolution parce que là, ceux qui s'attendent à une énorme amélioration en résolution pour les images couleur, vous ne l'aurez pas. Par contre, c'est aussi bien de l'utiliser si on constate des artefacts quand on fait des méthodes d'interpolation classiques. Parce que des fois, quand on dématrice une image, on va avoir de l'interpolation et cette interpolation, elle va nous gêner. On va avoir des artefacts près des étoiles ou je ne sais pas et on veut les éviter. Le DRIZZLE, ça va être bien pour ça. Donc, ce que je vous disais, attention, cependant, si on utilise le DRIZZLE pour améliorer la résolution des données, surtout des données couleur, eh bien, on peut être très, très déçu parce qu'en fait, il faut savoir que les algorithmes actuellement de dématrissage, ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons et arrivent à reconstruire cette résolution manquante et en devinant un petit peu, en interpellant justement les données. Et donc, on ne verra pas d'amélioration significative à ce niveau-là. Par contre, là où on gagne, ça va être sur le bruit qui va être d'une meilleure qualité. C'est-à-dire, ça va être un bruit beaucoup plus gaussien. Et un bruit beaucoup plus gaussien, ça a un énorme avantage, c'est que ça se traite beaucoup mieux dans les logiciels qui enlèvent le bruit. Donc, il y a un énorme avantage à ça. Et également aussi, les couleurs seront meilleures aussi parce que l'interpellation, il peut y avoir une petite teinte. Selon l'algorithme utilisé, ça peut tirer vers une petite teinte. Et si on utilise un bailleur Drizzle, là, ça ne va privilégier aucune teinte. Et ça sera beaucoup mieux d'utiliser l'algorithme SPCC, par exemple, après des images qui sont sorties en CFA Drizzle. Voilà. Donc, un autre... Ce que je vous disais, un autre avantage, c'est que si on applique un Drizzle CFA, le résultat, on a un bruit qui est beaucoup plus propre, qui semble moins granuleux, avec une meilleure structure, donc plus facile à réduire. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. Par contre, ça demande d'avoir beaucoup de données. Et ça, des fois, on ne peut pas forcément l'avoir. Un autre petit ajout, qui est un ajout un peu plus informatique, mais qui nous a été demandé... Enfin, ça partit d'une demande, en fait, à l'origine de quelqu'un qui manquait un bras. Et qui nous a dit que c'était assez difficile de manipuler Cyril, parce que des fois, on a besoin d'appuyer sur le clavier et de faire de la souris en même temps. Bah, maintenant, voilà. Vous pourrez vos actions de souris les faire comme vous l'entendez. Votre zoom, si vous voulez le faire, en cliquant sur trois touches. Et vous pourrez, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est paramétrable. Donc, je pense que ça pourra satisfaire un peu tout le monde. Alors, maintenant, on va passer au truc un peu de process et qui vont commencer à intéresser. C'est-à-dire que j'ai beaucoup discuté avec les gens de Graxper. Donc, Graxper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel libre, open source, qui, à l'origine, fait du retrait de gradient. D'ailleurs, un des développeurs m'avait contacté et avait intégré l'algorithme, le même algorithme qu'il y a dans Graxper, il l'avait intégré dans Cyril. Et puis, depuis, ils sont passés un peu à l'IA parce qu'ils programment sous Python et que Python, il y a énormément de librairies pour de l'IA. Donc, c'est très facilement intégrable, ce qui n'est pas le cas pour nous parce qu'on développe en C et on n'a pas le même... Ce n'est pas aussi simple. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Graxper et donc, on se retrouve avec le background extraction. Vous pouvez avoir donc l'algorithme de type IA qui est dans Cyril. Alors, évidemment, il faut d'abord télécharger le binaire Graxper, vous le mettez à un endroit, vous le renseignez dans Cyril. Et après, c'est transparent, ça marche, vous restez dans Cyril, ça utilise Graxper sans que vous ne vous rendiez compte. Donc, voilà, il y a une forte collaboration, le logiciel est pleinement compatible. Et puis aussi, du coup, vu que je parle beaucoup avec eux, on fait une anticipation. La version actuelle, vous voyez qu'il y a un onglet ici, déconvolution, parce que les gars de Graxper sont en train de bosser sur la déconvolution de type BlurX, en fait, avec de l'IA. Et je crois que c'est ce week-end, enfin bon, ils sont pas mal occupés, mais ça devrait sortir la déconvolution des objets, pas la déconvolution des étoiles. Ils le font en deux étapes, ils sortent d'abord la déconvolution des objets et puis après des étoiles. Devraient sortir, honnêtement, d'ici quelques jours, si c'est pas ce week-end. Normalement, ça devait être ce week-end, il faut qu'ils aient le temps de faire la release. Donc voilà, mais dans Cyril, c'est déjà implémenté. Donc quand Graxper va sortir le truc, ceux qui utilisent la version dev, ils pourront utiliser la déconvolution. Voilà. Alors, une autre nouveauté de process, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Je sais même pas à quelle heure il est d'ailleurs. En 18h54, j'ai jusqu'à écart. Donc ça va. C'est les courbes, ça c'est quelque chose qu'on nous demandait beaucoup. Alors moi, ça m'intéressait spécialement de coder ça, parce que les courbes, c'est vraiment le truc final à la fin. Et puis, il existe plein de logiciels, notamment GIP et compagnie, qui peuvent faire des courbes, ou Darktable, ou ce qu'ils disent Photoshop, voilà. Mais bon, on a un contributeur qui m'a contacté un jour, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour Cyril ? J'ai vu, il y a une grosse demande pour les courbes, est-ce que ça vous dit que je fasse ça ? Bah, vas-y, fais, il n'y a pas de problème. Nous, les gens, s'ils veulent faire, on ne les empêche pas, ils font ce qu'ils veulent. Et puis après, on regarde le code et on voit si c'est insérable. Donc, il l'a fait. Et un mois plus tard, voilà, l'outil des courbes. Donc, ça permet de modifier des courbes sur des images qui sont non linéaires, évidemment. Ça fournit deux algorithmes d'interpolation, le spline cubique ou linéaire. Et il est possible de travailler indépendamment sur le rouge, le vert, le bleu. Voilà, la transformation peut aussi être appliquée à une séquence entière. comme on essaye de faire à peu près pour toutes nos fonctionnalités. Donc voilà, ça, ça a été intégré, la transformation des courbes. Ça marche plutôt pas mal. On a aussi des nouveaux filtres. Donc là, un filtre qui s'appelle Edge Preserving Filters. Je ne sais pas comment on va l'appeler en français. C'est aussi filtre bilatéral. Ça peut être utilisé pour plein de trucs. En gros, c'est un filtre qui peut être utilisé pour débruiter tout en gardant des structures qui sont avec des démarcations nettes. D'où le Edge pour les préservations des bords. Donc, vous voyez ici, ça peut être utilisé pour du débruitage. Ce n'est pas le meilleur des débruitages qui existent. Par contre, voilà, ça, on l'obtient en à peine, en moins d'une seconde. C'est hyper rapide. Donc, des fois, ça peut être sympa si on ne pousse pas trop les manettes. On peut obtenir un débruitage plutôt pas mal. Alors, un autre contributeur qui est venu aussi me voir et qui voulait intégrer un filtre qui supprime les franges violettes. Donc, ça aussi, c'est pour les images non linéaires. Et vous voyez que c'est pour l'aberration chromatique. Ça peut être plutôt sympa. Ceux qui utilisaient peut-être PixInsight ou avec Cyril connaissent la méthode de on passe en mode négatif, on fait la suppression SCNR dessus, puis on revient en mode positif. Ça marchait bien, sauf qu'il y avait une tendance à faire qu'on se retrouverait avec une couleur un peu trop cyan à la fin. Là, c'est vraiment très bien. Et en plus, on peut utiliser un masque d'étoiles, en fait, qui se calcule automatiquement. On n'a rien à faire. Et du coup, ça agit que sur les étoiles. Vous voyez que mon fond de ciel, il n'est absolument pas changé. Il y a juste les étoiles qui n'ont plus de franges. Voilà. Ça marche plutôt pas mal aussi. Ensuite, la gestion des distorsions. Donc, ça, gros travail de Cécile sur toute la partie astrométrie. Donc, il y a une rond-fonte énorme de l'astrométrie qui ne se voit pas spécialement. Une partie qui se voit, une partie qui ne se voit pas. Et maintenant, voilà, Cécile est capable de gérer la distorsion et de l'afficher. Donc là, c'est un petit mode qui affiche en exagérant, évidemment, les distorsions que j'ai sur une de mes images. Donc voilà. Alors, c'est bien beau de les afficher, mais l'empilement, il va les prendre en compte et les corriger. Donc, maintenant, on peut corriger les distorsions. Aussi, quand on fait de l'astrométrie, l'astrométrie même, elle va prendre en compte les distorsions. Vous avez ici une image où on a fait de l'astrométrie dessus. Vous voyez que tous les points... Je suis en bord de l'image. Je suis dans un coin. C'était, je ne sais plus quel catalogue j'avais pris. C'était peut-être Gaïa où je tombe tout à côté. Voilà. Mais quand on fait de l'astrométrie en prenant en compte la distorsion au troisième ordre, sachant qu'on permet d'aller jusqu'au cinquième ordre, maintenant, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et là, on est en bord d'image. Voilà. Donc, si on est capable de se représenter une carte très précise de nos étoiles, en fait, après, on est capable vraiment de gérer comme il faut les distorsions. Et quand on fait un empilement, on n'a plus ces problèmes de jointure sur les bords. Ça, je me suis permis de mettre ça. Voilà. C'est Cécile. Elle passe ses soirées un petit peu à faire des petits calculs. Donc, voilà. C'est faire ce genre de fonctionnalités. C'est beaucoup de calculs, beaucoup de feuilles blanches. Beaucoup de nuits blanches, des fois. Mais voilà. Pour la petite histoire, elle est allée jusqu'au cinquième ordre pour les distorsions. Le développeur d'Astap. Donc, je pense que vous connaissez tous Astap. Le logiciel qui empile par astrométrie. Quand il a vu à quoi ça ressemblait le cinquième ordre, je crois qu'il n'a pas voulu. Il s'arrête au quatrième. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Cyril, grâce à ça, maintenant, il peut empiler par astrométrie aussi. Donc, on peut faire un empilement par astrométrie et ça marche très, très bien. Alors, si on gère les distorsions, il y a un but aussi pour ça. Ce n'est pas pour juste avoir des coins d'image jolis. C'est aussi parce qu'on est conscient qu'actuellement, on a le plus en plus de gens qui font des mosaïques. D'accord ? Et donc, alors, normalement, j'ai un lien. Est-ce que ça va marcher ? Alors, il faut que je me relogue. Merci de patienter. C'est bon. Tac. On relance. Voilà. Donc, c'est une utilisation pour montrer à quel point, en une minute, on peut faire une mosaïque de façon simple. Donc là, on charge les différents panneaux de la mosaïque. Voilà. On les a convertis. Ce qui fait que ça fait juste un lien symbolique si on a activé le truc. On fait de l'astrométrie sur la séquence, sur la nouvelle séquence. Donc, il va faire une astrométrie sur toutes les images. Voilà. L'astrométrie, elle est faite. Désolé. La femme qui parle en même temps. Vous voyez que, du coup, on va aligner en fonction de l'astrométrie. Voilà. Voilà. Et après, il suffit d'empiler. On empile en utilisant... Enfin, on a aligné, pardon, en utilisant le maximum. Et là, on va empiler en disant qu'on veut que les bords, ils soient... Ils soient, ben, jolis. Et puis, voilà. Voilà. On va voir. Donc, hop, et c'est fini. Voilà. Donc, vous voyez, en une minute, on a la mosaïque et on voit absolument pas les jointures. Ah, c'est top, là. D'accord ? Alors... Hop. Alors, pour éviter d'être embêté... Hop, je vais recouper le wifi. Tac. Euh... Tac, 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 tac... Alors, je dis, t'es où ? Il est là. Hop là. Donc, voilà, la mosaïque. Là, voilà. Elle est là. Euh... Si vous voyez, donc, euh... Le... Si on fait pas les... Euh... Alors, ce qu'on appelle, c'est le fondu sur les bords. Le... Le seamless en anglais. Je sais même pas comment on dirait en français, en fait. En gros, voilà. Si on le fait pas le seamless, on a ça. Si on le met, ben... Ça enlève complètement les jointures. D'accord ? Un autre exemple, avec plus de panneaux. Donc, pareil, hein. C'est fait en quelques minutes seulement. La mosaïque une fois recadrée. Alors, il y a aussi, ben... Des... Des cas où on doit faire une normalisation. Donc, vous voyez ici, on a vraiment une différence dans... Dans... Dans les backgrounds. Et, euh... Avec une bonne normalisation, ça se voit plus. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Parce que là, je vous présente plein de trucs. On peut me dire, ben voilà. Elle est prête, la version. On peut la sortir. Alors, bon. Non, c'est pas aussi simple. Euh... Bon, alors déjà, un petit truc tout bête. Le serveur qui héberge l'outil de traduction, il est mort. Euh... Je sais que si je sors une version de Cyril qui est pas traduite en français. Ça va râler. Euh... Donc, euh... Voilà. Il va falloir remplacer le serveur. C'était pas nous qui gérions ça. Il va y avoir beaucoup de travail de traduction à faire. Bon. C'est quelque chose qui va pas... Qui peut pas bloquer en soi, hein. Mais... Sur lequel, voilà. Il faut travailler. Quand on travaille sur ça, on travaille pas sur autre chose. Euh... L'implémentation des mosaïques, elle est vraiment pas finie. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment... Ça a été mis dans la branche principale il y a une semaine à peu près. Donc, euh... C'est tout neuf. Et il y a encore quelques problèmes. Il y a des fonctionnalités manquantes. D'une part, les normalisations. Voilà. Il faut que Cécile rajoute des normalisations. Il y a des bugs un peu bloquants. Qui doivent être résolus avant la sortie. Il y a notamment un bug un peu bête. Que la librairie d'affichage dans Cyril qu'on utilise. Limite l'affichage d'image à 32 000 pixels de large ou de hauteur. Donc, c'est un peu bête. Parce que quand on fait des mosaïques, ça a dépassé. C'est pas que Cyril ne sait pas les faire. Il les fait, mais il les affiche pas. A cause de cette librairie. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est quand même des choses qui restent à faire. Et puis, on est en train d'implémenter un moteur de Python. Euh... Dans Cyril. Pour permettre l'utilisation de scripts. Beaucoup plus puissants. Parce que Python, c'est puissant. Qui pourrait servir de librairie de Python. Donc, on pourrait utiliser Astro PI. On pourrait utiliser, voilà, plein de librairies de Python. Et ça, c'est en train d'être mis en place. Donc, on pourrait très bien imaginer que des contributeurs externes, après, fassent des plugins dans Cyril. Avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, je pense à ceux qui connaissent le nouveau logiciel Clarity. Je sais que j'ai parlé avec le développeur de Clarity. Il va regarder, justement, à faire s'il peut faire des... Des codes Python pour pouvoir les intégrer dans Cyril. Sans que nous, on ait à faire des releases à chaque fois, en fait. Ce qui est un peu embêtant. Voilà un petit exemple, tout bête. Donc, dans Cyril, on a un éditeur de Python maintenant. Pour ceux qui connaissent un peu le code, on importe un module. J'écris un texte, Hello World, et il s'affiche dans Cyril. Ce n'est pas avec ça qu'on va traiter une image. Mais c'est pour vous montrer que le truc commence à exister et que ça marche. Voilà. Cet éditeur peut aussi en bascule de Python ou en script Cyril. Ce qui permet de marcher. J'arrive bientôt à la fin. Alors bon, la 1.4 n'est pas sortie. On se dit, bon, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, en gros, une fois que la 1.4.0 est relâchée dans la nature, la branche 1.2 sera abandonnée. On ne va pas travailler sur trois trucs à la fois parce que ça va être compliqué. Parce que dès que la 1.4, elle est relâchée, on bosse sur la 1.5. Donc la 1.5, on casse tout. Généralement, quand on commence un nouveau truc, on casse tout pour faire en mieux généralement. Il y a des grandes lignes qui commencent à se décider, mais il n'y a vraiment rien de gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on développe selon nos humeurs, nos envies. Moi, je développe surtout en fonction de mes photos. Quand je vois qu'il y a un truc qui ne marche pas, je me dis, merde, il faut que je développe ça parce que j'en ai besoin. Voilà. La version 1.4 n'est de toute façon pas sortie. Donc il va falloir une grande période de stabilisation. Donc le après 1.4, j'en parle là vite fait pour expliquer en fait comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas pour encore. Alors évidemment, on pense à l'implémentation des masques parce qu'elle ne viendra pas dans la 1.4. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais même si les masques, voilà, en interne, il y a des outils qui les utilisent déjà. Sauf que c'est transparent en fait. Il y aura des extensions, des fonctionnalités du moteur Python. On ira plus loin là-dessus. Créer peut-être une version hors ligne de Gaia. Changer la librairie d'affichage des images parce qu'elle nous pose quelques problèmes. Et des refontes et ainsi de suite. Voilà, ça va conclure la truc. Je pense que je ne suis pas trop en retard. J'ai voulu aller vite et au final, je suis même en avance en fait. J'avais peur d'être trop mal. Il pourrait y avoir quelques questions du coup. Il y a quelques questions plus du coup. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez nous soutenir, vous n'hésitez pas. Sur le site, vous pouvez donner via PayPal. C'est toujours apprécié. Surtout qu'on a maintenant plein de développeurs. Il y a aussi, on a un développeur macOS qui se contente juste de faire les packages macOS. Mais bon voilà, qui utilise des serveurs pour lancer les trucs. Donc c'est toujours appréciable. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des questions.